salut je veux vous parler aujourd'hui de des ennemis du découragement en fait on est en bonne saison c'est la saison l'automne et le printemps deux saisons où il fait relativement noir tôt et on est entre deux donc comme les êtres les animaux et les humains ont besoin de lumière il importe d'avoir un bon éclairage il existe également des lumières la luminothérapie qui peut être un très une très bonne idée cadeau moi ce que je fais ces temps-ci c'est donné dans quelques minutes de uv quelques minutes de bronzage bon c'est un peu controversé mais ça génère un réel un réel plaisir un réel ça donne du pep donc ce qui importe de comprendre dans le phénomène de découragement c'est que c'est souvent l'apanage de l'impuissance quand les gens se sentent impuissants face à une situation c'est à dire qu'ils ne croient pas avoir en eux ou autour d'eux les ressources suffisantes pour s'en sortir pour se sortir d'une situation x y vont sombrer dans le découragement vont devenir se sentir impuissants lorsqu'ils ne se croient pas en mesure de trouver des résultats trouver des portes de sortie à leur situation donc vont sombrer un peu dans le découragement il ne faut pas confondre le découragement avec la fatigue qui peut être une causalité ce n'est pas la même chose mais ça peut amener sensiblement ça peut afficher sensiblement les mêmes symptômes donc lorsqu'on est très fatigué qu'on a mal dormi on voit un peu tout comme une montagne on ressent un petit peu des émotions un peu paradoxal un peu contradictoire dû à l'épuisement dû à la fatigue et là je ne parle pas bien sûr du système hormonal il nous joue parfois des tours en certaines circonstances les dames vous me comprendrez si je parle de postpartum et de périodes prémenstruelles de spm donc les hormones jouent un grand rôle dans la fluctuation des émotions et les périodes de noirceur les périodes où l'on broie du noir donc vous vous connaissez soyez à l'écoute soyez attentif vous pouvez faire des siestes à l'occasion si vous en sentez le besoin cependant sachez que il existe des standards donc des solutions pour les gens qui broient du noir des pistes de solutions il y en a une qui peut être de concrétiser des projets d'échafauder des projets donc cet importeur j'en parlais dans une autre vidéo de pouvoir se visualiser se projeter plus loin donc qu'est-ce que je veux faire dans trois mois dans six mois est-ce que j'ai des buts précis est-ce que j'ai des étapes précises est-ce que j'ai des choses que j'aimerais construire des choses que j'aimerais avoir réalisé donc ça va vous aider à vous pister de sorte de pouvoir subdiviser ces étapes-là en projets réalistes bien sûr je ne vous parle pas de bucket list ou de wish list vous pouvez toujours la faire mais ce dont on parle pour aider aux périodes de découragement c'est davantage des petits projets des petits succès des petits buts des petits objectifs réalistes si c'est trop gros puis que ça amène une suite inlassable d'échecs ça ne donnera pas grand chose ça va même au contraire venir envenimer la situation l'idée étant de pouvoir mettre fin à une espèce de cercle vicieux d'échecs et pouvoir cumuler tranquillement par tranquillement de petits succès et reprendre confiance en cumulant en générant des petites choses qu'on est capable de faire et dont on peut être fier donc pour avoir oeuvré mon fait du bénévolat dans un centre pour contrer le suicide j'ai tôt même de constater justement de mesurer ce que je vous dis dans le sens que très 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 souvent les gens qui veulent en finir n'ont pas de but non plus de but n'ont plus de projet ne voit plus la lumière au bout du tunnel et ce qui est plus tragique c'est qu'ils considèrent comme étant un état permanent quelque chose qui est on le dit souvent c'est cliché mais quelque chose qui est temporaire donc vous et moi avons passé au travers d'un paquet de choses dans nos vies des choses qu'on pensait jamais pouvoir dont on pensait jamais pouvoir se sortir vous en avez sûrement en tête mais au final on s'en est relativement bien tiré donc c'est temporaire tout fini par passer ça peut prendre des jours des mois des années même mais tout fini par passer donc c'est important de ne pas trop donner non plus dans l'opinion des autres moi j'ai appris un petit peu à m'en foutre à me foutre de ce que les gens pensaient ou disaient à mon sujet et j'ai d'ailleurs le bon ami diplômé dans une très très grande université il a fait sa maîtrise d'ailleurs je l'ai vu sur les réseaux sociaux moi même je me disais mais c'est un peu fou pourquoi il affiche ça qu'est ce qu'il a derrière la tête il a l'air fou ça n'a pas de sens ce qui fait donner dans le planking ou toutes sortes de selfies un peu partout dans le monde je me disais mais mon dieu il se met un petit peu à risque il se met un peu en danger c'est complètement fou ne jugez pas trop vite vous ne connaissez pas l'histoire derrière et de toute façon le ridicule ne tue pas il y en a on en connaît tous un paquet un bon paquet qui se ridiculise régulièrement qui trouve ça bien drôle qui ont bien du fun avec ça good for them le ridicule ne tue pas soyez vous même faites ce que vous voulez on a juste une vie à vivre au final on a tous l'air aussi fou en jaquettes d'hôpital les faits à l'air donc ne vous souciez pas trop ne donnez pas trop d'importance à ce que les autres vont dire ou ce que les autres vont penser certains se rendent très malheureux simplement par que vont dire les gens donc le plus important c'est que vous puissiez faire des choses que vous aimez que vous puissiez être vous même et qu'importe les gens diront ce qu'ils voudront ils vont trouver quelque chose à dire de toute façon donc il y avait un dicton que j'avais entendu qui en disait long sur justement l'opinion publique ce que ça disait c'est quand t'aimes quelqu'un là même ses pets s'en sentent bon mais quand t'aimes pas quelqu'un puis t'as le goût de le mépriser même ses meilleurs atouts même ses plus belles qualités vont devenir des défauts et vont devenir répréhensibles donc ne vous souciez pas trop de l'opinion publique le fatalisme également donc cette distorsion cognitive visant à quand on boit du noir on s'imagine que toutes les journées vont être comme aujourd'hui il n'y a pas d'issue il n'y a pas d'avenir il n'y a pas d'espoir ça va toujours toujours être la merde donc le tout ou rien un tout il est beau tout tout suite ou ça marche pas puis ça marchera jamais Rome ne s'est pas bâti en un jour comme je le disais tantôt tout finit par passer donc ne donnez pas trop dans la fatalité de vous imaginer que cette situation que vous vivez cette peine, ce découragement va durer toujours évidemment bien sûr il vous faudra peut-être entreprendre des actions d'où l'importance de vous reposer je ne dis pas non plus d'endurer ou de subir la situation si vous vivez des choses difficiles ce n'est pas ce que je dis mais l'idée c'est de croire que vous pouvez que vous pourrez vous en sortir à court moyen ou long terme donc l'important c'est de pouvoir s'accrocher à des victoires s'accrocher à quelque chose et pouvoir se dire que les choses iront mieux on en a vécu dans le passé on s'en est sorti les choses iront mieux ça ne peut pas toujours être beau ce serait le fun que chaque jour ce soit Noël hélas ce n'est pas le cas donc c'est important de pouvoir se projeter dans le temps se visualiser nos objectifs de façon précise évidemment l'intoxication les drogues les opioïdes les drogues synthétiques les drogues dures tous types de drogues même l'alcool ont des effets des effets inhibiteurs et des effets également dépresseurs sur le corps humain donc ça crée ça génère des open down après les ailes invariablement il se produit un down donc ça peut être le lendemain où vous vous ramassez après avoir bu trop de vin trop de bière avec des maux de tête avec des nausées avec des dents des léthargies un manque de motivation les larmes faciles donc ça peut être dû directement à la boisson que vous avez consommé ou aux drogues que vous avez utilisé que vous avez pris la veille ou les jours avant ils ont tous des conséquences sur le corps humain évidemment donc l'idée serait de ne pas en prendre du tout mais au moins de savoir que ils ont des des incidences directes sur notre humeur et sur notre façon de percevoir l'avenir de percevoir nos capacités de nous percevoir de nous projeter dans le tout donc ils ont une incidence directe sur notre notre cerveau nos facultés donc il est important de pouvoir se le rappeler donc évidemment il y a une phrase que mon papa disait souvent si tu veux être bien lève-toi les pattes une après l'autre il n'y avait pas tout à fait tort dans le sens que l'action appelle l'action c'est une loi une loi de la physique donc tout corps en mouvement tend à y demeurer évidemment plus on bouge plus on fait de sport plus nous nous sentirons bien et plus nous aurons l'impression d'avoir accompli quelque chose de valorisant ? ? ? ? ? ? ? ?